Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité People d'ici. Et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, le Far Far, la locomotive des émissions de Buzz en Côte d'Ivoire, c'est bien ici. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un invité. Il a commencé sa carrière tout d'abord dans le couper-décaler avec des titres à succès. Et de là, il a fait une belle transition. Un matin, on le voit sur la toile, il commence à devenir acteur, il commence à produire des contenus qui font rire à tomber. Et là, il s'est fait une autre notoriété. C'est un artiste, je dirais, multidimensionnel avec plusieurs casquettes. Aujourd'hui, il est présent parmi nous, mais il n'est pas très content parce qu'il va déballer beaucoup de choses. C'est un Far Far, deux en un, car nous avons deux invités. Et tout à l'heure, on commence d'abord par le tout premier. Mais avant de le présenter, je tiens d'abord à vous dire bonjour. Alors, Yumi, comment tu vas ? Bonjour, Defalé, je vais bien, car aujourd'hui, ça sera un Far Far, pas comme les autres. C'est clair, c'est clair. Voilà, très rebondissant. Très rebondissant. Tous les papos seront cassés, soyez prêts. Oui, là, on va mettre vraiment la gauche. Alors, dames et messieurs, pour ce Far Far, d'abord, nous allons recevoir le premier invité. Il est là, chauffé à bloc. Panjou, le gâté ! C'est comme mon vieux père. Non, champion, c'est un gâté. Non, attendez, c'est le gâté. C'est comme mon vieux père. Quand il te voit dans Far Far, il palpite en même temps de dire. Non, il ne faut pas... Non, payez-toi un petit peu. Je ne sais pas à quel moment ça peut se passer. Non, il ne faut pas palpiter. Ah, c'est ça. Ici, quand on nous invite, nous sommes les influenciers de la voie des sans-voies. Bien sûr. Voilà. Donc, on dénonce ce qui ne nous plaît pas. Ouais. Pour qu'on fasse les gens qui nous respectent, qui nous indignent, plus qu'on compte mieux nous respecter. C'est important. Parce qu'on est dans un pays de développement, marketing, business, avancement. Ouais, ça c'est hostile. Voilà, on ne peut pas te... Mais, d'accord, avant d'atteindre le marketing business, avancement, on t'a vu d'abord récemment sur la toile, grand mariage, grande pompe. Oui, oui, oui. Mais il est tenté de nous poser cette question. Ah bon ? Oui, oui. Est-ce que c'est avec la fameuse femme Marie qui a eu l'enfant caché qui te démarie ? Non, vous ne m'avez pas invité pour ça. Mais pourquoi on t'a pas invité pour ça ? Non, 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 non. Non, vous ne m'avez pas invité ici pour ça. Mais ça ne fait pas partie de ton actualité. Non, 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 ça ne fait pas partie de mes actualités. Mais, Pondio, pourquoi on parle de ton enfant caché la nez ? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Déjà, mes félicitations. On ne fonctionne pas comme ça. Franchement, mes félicitations. Voilà, merci. Oui. Merci. Voilà. Merci pour ce que tu es en train de dire. Mais c'est que Serge Entré dit, moi, je ne suis pas allé à ça. Tu n'es pas allé à ça. Non, non, moi, c'est catégorique. Mais, Pondio, pourquoi on parle de ton enfant caché la nez ? C'est mon enfant. Mais tu transmis pour quoi ? Non, il ne le transmis pas, c'est mon enfant. Non, mais vous ne m'avez pas invité ici à cause de mon enfant. Vous m'avez invité ici juste pour que je puisse parler de ma carrière. Oui, mais si tu t'es malheureuse. Non, tu ne fais pas partie de ta personne. Mais tu t'es malheureuse. Non, mon enfant ne fait pas partie de ma carrière. Ok. Voilà. Il fait partie de quoi ? Tu fais partie de mon quotidien. Mais ta carrière fait partie de ton quotidien. Non, non, non. De ce que si. Ma carrière, c'est mon travail. Ah bon ? Mon quotidien, c'est ce qu'il vit chaque jour à la maison avec ma femme. Ton travail te permet de nourrir ceux qui font partie de ton quotidien. Non, mais il ne faut pas ménager mon travail et puis elle est mon quotidien. Bien sûr, parce que c'est ton travail qui te permet de nourrir ceux qui font partie de ton quotidien. Non, non, non. Tu savais qui tu es mariée ? Je me suis mariée avec ma femme. C'est laquelle ? Non, mais pourquoi je ne suis pas venue ? Sur les réseaux sociaux, sur TikTok, moi, ils trouvaient tout avec un grand détail. Oui. Souvent, vous les direz, les gars, pour vous aider, pour les gars. Elle s'appelle la destinée, la ravissante, l'élégance de mon cœur. Donc, c'est elle que tu es bougée. Elle s'appelle la 10. Oui, 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 oui. Parce qu'elle, elle croit en moi. Elle te supporte ou elle croit en toi ? Non, elle ne me supporte pas. Elle croit en moi. Quand on croit, qu'est-ce qu'on supporte tout ce qu'il veut ? Il y a quand même tes infidélités, tes dérabages. Non, je ne suis pas dedans. Moi, je suis déjà dans l'œuvre de l'éternel. Je ne suis plus dans ces... Tu n'es pas loin d'être baptisé ? Non, je ne suis pas encore baptisé, mais je fais l'œuvre de l'éternel. En quoi fais-en ? C'est-à-dire, l'œuvre de l'éternel, c'est quoi ? L'œuvre de l'éternel, ça veut dire que j'apporte mon soutien à ceux qui ne connaissent pas l'éternel. Oui, oui, oui. Parce que la crainte, c'est très important dans la vie. Ah, il y a un enfant caché là, c'est ça que ton œuvre est éternel ? Non, ça, c'est mon passé. Mon passé n'a rien à voir avec mon présent. Mais pour te réconcilier avec ton présent, pour pouvoir aller mieux dans le futur, il va falloir assumer ce que tu caches. Non, mais il n'y a rien caché. Quand je suis venu, il y a caché quoi ? C'est là qu'il y a des fois là, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de mes enfants. Mes enfants n'ont rien à voir avec ce qu'il y a. Ça doit être une fierté pour toi. Oui, j'ai des enfants. Mais mes enfants sont venus chez toi. Tu as combien d'enfants même ? Non, pourquoi ? Six ? Quatre ? Combien d'adoles qui n'ont pas reconnu ? Non, moi, tous mes enfants, j'ai tout reconnu mes enfants. Eux tous portent ton nom de famille. Il n'y a pas de problème. Les mamans se connaissent ? Mais pourquoi vous voulez qu'il n'y a qu'à faire ce livre ? Non, ils sont tous des meilleurs différents. Ah, je vais savoir. Est-ce que les mamans se connaissent ? Ils sont tous des meilleurs différents. Non, les mamans se connaissent. Est-ce que les mamans se connaissent, c'est que les enfants se voient ? Oui, les enfants se voient. Donc, il y a une bonne harmonie. D'accord, je suis allé à Paris. C'est à cause de ça, je suis allé les voir. Parce que j'allais en venir, Pancho. Toi, tu te lèves, tu vas à Paris. Tu n'as pas de spectacle là-bas. Il n'y a pas de temps, mais tu es à Paris. Bon, Pancho, quel était le but de ton séjour parisien ? Bon, le but, c'est que j'ai débarqué à Paris juste pour aller voir mes enfants et puis profiter en même temps, gérer quelques activités. Tes enfants, donc il y en a plusieurs là-bas alors ? Non, non, non. Il a dit « mais ». Donc, c'est au premier. Et ton enfant qui est au Cameroun ? Oui, lui, il est là-bas. Lui, il a bordeaux. Ah, oui. C'est lui que tu es allé voir ? Je suis allé voir mes enfants. Mais il fait partie de ceux que tu es allé voir ? Bien sûr. Il fait partie. Il fait partie. Si c'est mon enfant, c'est qu'il fait partie. D'accord. Ok, ok. Bon, je pense que le déco est planté. Alors, Pancho, on va parler de l'actualité. On t'a vu récemment sur la toile. Bon, je vais t'abord commencer par le commencement. Oui. Au départ, on va dire, en Côte d'Ivoire, les stades ont du mal à être pleins par rapport au championnat national et tout ça. Et bientôt, normalement, il y a la Cannes qui est organisée en Côte d'Ivoire. Il y avait un certain doute qui planait autour des institutions qui organisent la panne et tout pour la mobilisation. Et à ce moment-là, il y a eu des personnes qui ont été appelées pour lancer des mots d'ordre ou d'autres personnes sont levées d'eux-mêmes pour le faire. Et moi, je t'ai vu, dans les débuts, faire une vidéo sur TikTok où tu mobilisais tout le monde pour la Cannes. Tu les incitais à dire non. Que les gars, il faut qu'on prenne la Cannes en main. C'est une Cannes de Côte d'Ivoire. C'est notre pays. Tout et tout. Bon, j'ai vu la vidéo. J'étais très content. J'ai eu des milliers de vues. Mais à ma grande surprise, au moment où on doit appeler des personnes pour le faire, puisqu'on est à quelques mois de la Cannes, il y a une liste d'influenceurs qui sont et ton nom n'y figure pas. Boto. Merci de m'avoir posé ça. Tu sais, en fait, déjà, je me bats pour ma patrie. Ma patrie, c'est un drapeau orange-blanc-veil. D'accord. Je suis fils du pays. Ambassadeur, voix portée pour l'image de mon pays. Donc, c'est mon plein droit de parler de mon pays. Parce que ce qui se passe de mon pays, ce n'est pas du zébier. Ce n'est pas un comité. On nous parle d'une Cannes. Une Cannes, c'est financé par beaucoup de milliards. D'accord. Donc, il y a des gens qui ont décidé d'être un financeur pour parler de la société, du quotidien de ce que nous vivons dans notre pays. C'est tout à fait normal que moi, je mobilise tous ceux qui font le même boulot que moi de parler de la Cannes. Parce que la Cannes, c'est 26 pays qui viennent d'un pays. C'est un investissement. Voilà pourquoi l'agent sort. Pour que l'agent aussi puisse se multiplier dans le marketing business avancement. Est-ce que tu comprends? Je comprends. C'est mon plein droit de parler de ça. Maintenant, si on a parlé de ça, que les gens ont commencé à se mobiliser et que le président commence à s'intéresser aux influenceurs et que moi, je prends mon nom dedans. Moi, mon nom, je vais vous mettre dedans. Mais toi, tu n'es pas influenceur, tu es comédien. Comédien, influenceur, c'est une voix. Non, c'est que la vidéo qui est faite là, elle, c'est la comédie, elle joue. Non, 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 la vidéo qui est faite là. C'est une annonce. Elle est d'un annonce. Ça dépend des actes que tu as eus à poser. On s'est vu romper devant le roi 12-12. On s'est dit, voilà, peut-être que tes comportements n'ont pas donné honneur à te mettre sur cette liste-là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que ce que vous êtes en train de dire, moi, je suis un porteur des choix. Je suis un distributeur des choix. Mais ce n'est pas tout le monde qui compte ça. Même le distributeur de la République de notre pays, regarde-moi mes vidéos. Tu le fais rire ? Oui, 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 non, il ne faut pas regarder ça en musulman. Oui, 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 c'est quand vous voulez négliger les Ivoiriens. Si tu fais rire le président, je n'ai pas rire que tu fais rire tout le gouvernement. Moi, je te dis que dans le gouvernement, il n'y a pas un qui ne connaît pas, tu le gâtais. Je suis d'accord avec ça. Je te jure sur tout ce que je cherche. Donc, pourquoi on te boycotte aujourd'hui ? Non, on ne me boycotte pas. Non, mais en fait, je dis, si on ne m'a pas mis, ils vont m'emmettre. Mais peut-être qu'ils se disent que le roi 12-12 te donne suffisamment d'argent. On n'a pas besoin de te donner ça. On ne parle pas de la carnage. On ne parle pas de rampage. On parle de quelque chose qui va nous apporter un soutien de mon pays. Moi, quand il y a ceux qui sont dans la liste, ce n'est pas le temps que je vais parler au roi 12-12. Le roi 12-12, c'est un grand frère qui m'a adopté en tant qu'aujourd'hui. Tu peux te coucher, lui, tout s'en dire, bébé. Oui, je suis comédien à la base. Je suis comédien à la base. Non, c'est une scène de comédie que tu joues. Oui, c'est mon travail de faire lire des gens qui ont besoin de... De jouer le bébé et tout ça. Oui, 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 c'est mon roi. Il manque quand même tes teens. Parce que tu n'as jamais vu de mes sketches que moi, même parfois, souvent, je joue les rangs doux, je suis fou. Tu vois ? Mais tu n'as pas précisé, mon frère. Non, mais est-ce que moi, j'ai besoin de te dire que je suis comédien ? Moi, je sais que toi, tu es comédien, mais c'est celui qui te suit. Je ne suis jamais, jamais, permis de toute ma vie pour romper pour un an. Moi, je rampe pour Jésus. Je ne rampe pas pour l'an. Donc, le roi 12-12, c'est Jésus. Non, le roi 12-12, c'est un grand frère. Tu as rompé devant lui. Montre-moi la vidéo où moi, je rampe. Mais tu rampes, tu as un pouce à côté de lui, un diable, un palais de l'oeil et tout ça. Mais lui, il a bondi parce que nous... Nous, on est en train de s'amuser. C'est mon roi. Donc, là, tu n'as pas rompé. Là, toi, tu n'as pas rompé, mais tu as bondi. Oui, il a bondi parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin de rire. Il a besoin de changer un peu d'air. Jean, tu es un peu son clown, quoi. Je ne suis jamais son clown. Ah bon ? Je suis l'un de ses fils qui l'aime. Je ne peux jamais être clown de quelqu'un. Non, tu n'as pas le goût. Son propre père ou sa femme dans la chaleur, ça pour lui. Je ne peux jamais être clown de quelqu'un sur la terre, ici. Parce que, regarde, moi, je suis une personnalité de haute voix. Il a du respect pour mon égard. Il a du respect pour ma personne. Voilà, je suis un acteur comédien. Et ça, tu vois, je suis un monument. Une personnalité d'autre classe. Pour pas qu'on va venir, c'est me manquer de l'espace. Une personnalité d'autre classe qui a même qui met des couches et tout. C'est mon travail. Mais bon, tu vois. Je ne peux pas te coucher pour faire sa comédie, ici. Ça passe à la télé. Non, mais oui. C'est parce qu'il n'a pas été avec un milliardaire. Voilà pourquoi on ne dit pas qu'il rentre. Mais écoutez, les proches de la chaleur. Est-ce que tu as déjà eu à te compter comme ça ? Ne ménagez pas la chose. L'amour du prochain, ça pète un milliardaire, ça pète un pauvre. Donc là, là, tu peux être sorti, te changer, tu as porté une couche pour revenir, tu as sois-y. Si il y a un travail qu'il doit faire que ça passe de couche, moi, il fait ça rapidement. Mais dis-tu que l'amour du prochain, pourquoi tu ne vas pas rebondir devant un pauvre ? Raison pour laquelle, voilà, que je suis l'ami de tous les pauvres et tous les chercheurs. Et mes conseils que j'apporte aujourd'hui à la jeunesse, c'est qu'ils ont l'âme, mes données. Quand ils voient des enfants qui fument la drogue, les filles qui se prostituent, et puis chaque jour, ils ont conscientisé la jeunesse. Tu fais des vidéos pour parler de ça ? Ça, en tant que moi, c'est le travail du ministre de la jeunesse. Mais est-ce que le ministre peut se promener pour faire ce travail-là ? C'est nous, les influenceurs-là. C'est nous, on doit faire le travail, ça, pour que le ministre soit fier de la jeunesse. Mais qu'est-ce que tu penses de la liste des influenceurs qui est sortie ? Les personnes qui sont dessus, qu'est-ce que tu penses ? Non, en fait, moi, je ne suis pas en train de faire un discours de jaloux. Mais je vais te dire que quand tu vas au Gabon, à la rentrée de la réponse du Gabon, ils ont écrit « Gabonais d'abord ». C'est pour te dire qu'avant toute chose, nous, on va nous considérer. Mais la Côte d'Ivoire, elle dit que c'est le pays d'hospitalité. Oui, oui, oui. Mais si de l'hospitalité, on peut prendre des personnes extérieures pour les ajouter à tout ce que nous faisons, parce que c'est l'hospitalité. Ne confondez pas ! Ne confondez pas les Français qui sont en train de parler. D'accord. Vous avez dit que le pays, c'est un pays d'hospitalité, non ? Oui. C'est ce que vous avez dit, non ? Bien sûr. Mais si on les déranger, elles sont derrière. L'hospitalité est derrière. Mais là, ils viennent de prendre cette influenceuse camerounaise, Diana Boulou, comme ambassadrice pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas une influenceuse dans ce pays-là. Pourtant, on a only fait ça. Non, attendez. Il n'y a pas une influenceuse dans ce pays-là qui perd l'ambassadeur, puis elle va derrière. Bon, parmi les influenceuses-là, tu voyais qui à la place de Diana Boulou ? Maman, il y a beaucoup d'influenceuses, elle est à moi, partout, le gâté. Oui, 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 il faut pas négliger ça. Mais est-ce que tu as fait ses sains ? Il y a fait ça à quoi ? Mais elle est la saine. Donc, bien là, si vous me parlez de fait ses sains, c'est que le pays, c'est du vacant. Mais il y a des influenceurs-là. Mais si vous me parlez de fait ses fesses, ce que vous avez dit que le pays, c'est de la banterie, vous m'en respecte pas le travail de tous les chacune. Non, moi, la question que je... Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un en passadeur parce qu'elle a sué la fesse. Mais il y a des influenceuses aussi ici, Pancho. Pancho, les gars. Elle est à moi, elle est à moi, elle est à moi, elle est à moi, elle est à moi. Il y a Gaël, Taglaou, on peut l'apprendre. Jean, Jean, Jean-Jean, aujourd'hui, on ne regarde plus le travail de quelqu'un. C'est-à-dire, maintenant, on regarde là où tu peux manger parce que nous parlons de sexe. Bon, dis-moi maintenant, là, 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 là. Quel est le travail que tu fais qui marque en ce moment ? C'est vrai, même si le pays est corrompu, mais le pays, le pays, là, a des règles. Le pays, c'est un respect. Mais ils ont quand même pris Dan Marcel, Ivoirien. Mais Dan Marcel, est-ce qu'il est l'ambassadeur ? Tu l'as plus, est-ce qu'il est l'ambassadeur de la CAQ ? Non ! D'accord. On t'est pas qu'il est l'ambassadeur du pays. Nous sommes l'ambassadeur du pays. Et puis, ceux qui deviennent sont Morsi, sont Buknapé, sont Kamenunais. Ils sont sénalais, sont maniens. Ils sont derrière nos points d'avance. Parce que c'est nous d'abord. C'est la nation d'abord. C'est nous d'abord. Et puis après, eux. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, juste Kripen Gondo, il n'était pas sur la liste. Il a fait des sorties aussi. Et là, ils l'ont mis sur la liste. Moi, je n'ai pas venu faire une sortie. Pourquoi me mettre sur la liste ? Je suis venu dire, dans la vie, reconnaissez un peu les gens qui travaillent pour le pays. Les gens qui souffrent pour le pays. La marmaille, ça s'arrête. Qu'on arrête la marmaille. Parce que quand on va continuer dans ça. Attention à l'attention. Quand on continue dans la marmaille, sachez que tout laisse. Et que tout te laisse, tu as ton histoire expliquée. Mais est-ce que tu allais à te diriger vers eux pour essayer de parler ? Je ne l'ai pas persuadé d'aller là-bas pour parler de les autres sociaux. Je suis beaucoup d'articles. Bonitiana, ils sont allés chez eux là-bas pour savoir qu'elle est comédienne. Bonitiana, vous parlez d'un cas basse à tout ça. Non, elle s'appelle Diana Bouilly. Bouilly, mais voilà. Est-ce qu'ils sont allés chez eux là-bas pour savoir qu'elle est comédienne ? Ça s'est dit que les autres sociaux. Mais elle va vous mettre à côté, voilà. Mais elle s'implique. Appelez à respecter les influenceurs de notre pays. Parce que c'est nous qui parlons toujours du quotidien du pays. Pourquoi quand la vie est chère, vous nous envoyez messieurs en train de parler de ça ? Pourquoi ? Pourquoi quand on est gourmand de pétrois, on est gourmand d'hérit. C'est là que vous reconnaissez que nous, on est un philosophe. Mais où le président nous donne l'argent pour nous le compenser ? Là, on n'est plus un philosophe. Mordien de ça ! La caméra est là-bas. Moi, elle m'a foutu de ça ! La caméra, c'est pas là. Elle m'a foutu de toi ! La caméra est là-bas. Mais c'est faux qu'il m'a posé la question. Mais dégueu ! C'est faux qu'il m'a posé la question. Deux-bas, vous ne pouvez pas. Alors, Pongtou, donc si tu as un message aujourd'hui à lancer face à cette situation qui en ce moment... Le message que je vais lancer aujourd'hui là, c'est de respecter quand même les humoristes et les influenceurs de notre pays. Le drapeau là, c'est une dignité. Le drapeau est comme le serpent d'une armée. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi, mon travail c'est toi. Comment de les faire à la police de mon pays ? Tu vois comment il s'est fait sur tous les groupes ? Non, je suis là-bas. Parce qu'on a un diplôme, mais ça n'achète pas la boutique. Ça se mérite ! Respecter les gens qui ont travaillé dans ce pays. Donc, tu penses que dans cette nation, c'est les non-militants qui sont en avant alors ? Mais toi, tu ne vois pas, mais avant, tu poses la question grave. Non, en fait, c'est... Non, tu es un animateur, ne peux pas me poser une question comme ça. Mais si. Parce que tu regardes la télé, tu es sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas jouer à la science. Mais approche-t-il, est-ce que ce n'est pas parce que tu es un peu crochet à Pongtou ? Tu ne dis pas un enfant. Mais tu n'es pas un enfant. On va me poser une question, ça là ? Mais paraîtrait que tu es devenu aussi trop cher. Non, c'est ça aussi. Ma matière si chère, c'est mon travail. Je dois mériter mon travail. Le business marketing. Le business marketing, en pensant, ce n'est pas un jeu. Bon, on veut savoir quel est le budget qui a été annoué pour les influenceurs. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Mais je dis au terme qu'on parle de 500 milliards pour la canne. 500 milliards, là. C'est le budget d'organisation. Le président de la République que moi, je connais, qui a un bon fond, pense toujours à la jeunesse ivoirienne. Mais donc, parle-lui ! Non ! Merci le président de la République, son excellence. Voici ma mère. En tout cas, merci pour ce que tu apportes à la nation ivoirienne. Mais à un moment donné, ceux qui sont autour de toi, là, qui fassent face. C'est-à-dire qu'ils regardent un peu le travail qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un coin du bois, c'est un pays qui est développé. Ce qui est en train de s'est passé, c'est là, c'est une canne. Et la canne, on appelle ça du marketing business avancement. C'est pour que le pays avance. Ok. Alors, Pancho, on est à deux mois de la fin de l'année de la jeunesse. Tu as eu quelque chose ? Il n'y en a rien eu. Toute l'année de la jeunesse, là. Il n'y en a rien eu. Mais dis ça, il y a quelque chose que moi, je peux te dire. Dans la vie, s'il y a des gens qui pensent que le travail que tu fais n'a pas d'importance à les yeux, sache qu'il y a quelqu'un qui vit de ton travail. Est-ce que tu comprends ? C'est pourquoi on dit dans la vie, là, tu peux m'ignorer, mais il y a quelqu'un qui va m'égrandir. Quand on dit tout laisse, là, c'est les actes qu'on pose, là, qui nous rattrapent. Voilà pourquoi la vie, là, la crainte existe. Tu perds un marmailleur, tu perds un marmailleur, mais rien que ça va te laisser. Tout laisse. Pour ne pas que ça te laisse, là, faire des actes qui sont positifs. Pour toi-même, là, les enfants que tu as mis au monde ne vont pas trouver sur des mauvaises personnes. Parce qu'on reconnaît une mauvaise personne par ses actes. Pas parce qu'on parle. La loi est tient, là. C'est un silence. Est-ce que tu comprends ? Un moment donné, là, qu'ils arrêtent un peu de se foutre, un peu de nous qui sommes sur la toile. Regarde, vieux peur. Il y a mal. Il y a mal parce que j'étais la première personne à parler de ça. À sortir pour mobiliser. Oui, pour mobiliser la jeunesse. Donc, si on ne me reconnaît pas en tant qu'un influenceur, Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, m'est béni à sa manière. Et ça, tu comprends ? J'ai mal, mais c'est mon pays. Il ne veut pas regarder ce qui se passe là pour arrêter mon travail. Je dois toujours travailler pour bonner mon pays. Et puis, merci à tous. Ça veut dire que merci à des gens qui croient en notre travail. Merci à ceux qui respectent les informations de notre pays. Que Dieu vous bénisse par la caméra. Maintenant, ceux qui nous négligent, qui font de la marmaille, la cause d'argent, l'argent se compre par la papa. Mais faites comme si vous n'existiez pas. L'argent ne se compre par la papa. On a vu des milliardaires aujourd'hui. Tu sais pourquoi ? C'est là qu'ils ont posé. Parce que là, quand tu poses vis-à-vis de ta personne et que tu montres que tu es le roi de l'argent et que tu veux piétiner celui qui n'a pas, tu ne connais pas son destin. Et tu vois, dans un moment donné, il ne faudrait pas qu'on fasse semblant d'aimer quelqu'un pour le buzz. Arrêtons. Arrêtons d'aimer les gens pour quelque chose. Alors nous vivons les vrais. Donc aujourd'hui, quand tu entends décrier, tu décris que les gens font les choses par rapport aux relations qu'ils ont avec des gens, par rapport aux mérites que les gens ont. Viens, toi, tu sais, tu connais. Non, j'ai renchéri. Oui, merci de renchéri, mais c'est comme ça qu'on fonctionne ici dans ce pays. Oui, bien sûr. Attends, ce pays ne doit pas fonctionner comme ça. Tu penses qu'il est trop tard ? Non, 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 ce pays ne doit pas fonctionner comme ça. Je suis d'accord avec ça. Maman, je suis tout à fait d'accord. Le pays de loup, le pays de loup. Est-ce que tu penses qu'il est trop tard pour résoudre ce problème ? Il y a quoi, les esprits ont commencé à... Non, en fait, vous devez aussi m'aider puisque vous êtes à la télévision. Mais c'est la raison pour laquelle je te reçois. Le combat qu'est-ce qui est en train de mêler aujourd'hui, si ce n'est pas pour mon seul. On est beaucoup sur la toile. Regarde, aujourd'hui, c'est notre image qui nous donne notre gain de pain. On ne veut pas aussi être comme les d'autres personnes vraiment qui sont agressives, qui s'agressent pour manger. Nous, on vit de notre art, mais aujourd'hui, c'est compliqué de vivre de notre art. Parce qu'aujourd'hui, on donne gombo par amitié. On ne donne pas gombo. On ne te donne pas du travail parce que tu mérites. On te donne ça par affinité et par connaissance. Et par réseau. La vie ne doit pas fonctionner comme ça. Regarde, les gens qui sont là à l'école, les gens qui sont là à l'école, ce n'est pas pour t'aimplir dans ce pays. Absolument. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de contact que ceux qui sont allés faire leur diplôme va publier chez eux à la maison. Est-ce que tu comprends ? Oui. Mais à un moment donné, qu'est-ce que ça s'arrête ? OK. À un moment donné, là, qu'est-ce que ça s'arrête ? On comprend que tu en as gros sur le cœur. Oui, franchement, franchement. Alors, Kuncho, on voit que tu as crié ton ras-le-bol. Luka, il te respire tout ça, là. Vraiment, je pense que ton message est très, très, très bien passé. Là, nous allons faire une transition. On a été très, très contents de te recevoir. Vraiment. Et on espère encore te recevoir tous les jours dans les phares. Ça me fera plaisir. C'est ta maison, c'est chez toi. Oui, ça me fera plaisir. Et je pense que ton cri de cœur a été entendu. Les choses vont bien se faire. En tout cas, on croise les doigts. En tout cas, si les choses vont vite, que Dieu se souvienne des autres aussi. qui ont le même métier que moi. Regarde, ce n'est pas une histoire de jalousie. La petite, là, c'est ma bonne petite. Il n'y a rien qu'on aime. C'est son travail qu'il a mené ici. Mais faisons les choses. On a quand bien fait les choses. Dans les règles de l'art. Voilà, merci. Faisons les choses. Dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Tiens, Ivoirien, s'il y a quelque chose qu'on organise dans ton pays, c'est toi qui dois représenter ton pays. Mais non, ceux qui viennent, viennent soutenir. C'est en fonction de ça qu'on respecte ton pays. Comme on a vu Didier Drouba, par exemple, au lancement. Alors ? En train de présenter. Voilà, c'est ça, la Côte d'Ivoire. J'ai vu qu'un Camerounais qui a fait un événement n'avait plus d'amiguer, c'est un ivoirien qui est devant. J'ai vu ça où ? Moi aussi, j'ai vu ça quelque part. Parce qu'il faut respecter. Peu importe la critique que vous lancez sur la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Et respectez ça. Nous aussi, là, on a besoin aussi qu'on nous respecte. Même s'il y a un laissé aller, mais il y a des règles dans ce pays-là. Il y a de là, ici. Il y a de ta main, ici. Ne foutez pas des gens. C'est quoi, ça ? Non. Ok. Pancho le gataire. Pancho le gataire. Alors, merci pour ton passage. Nous allons passer maintenant à la transition du prochain invité. Pancho. Absolument. Merci. Merci que Dieu te garde. Et je pense que ton message a été entendu. On salue ta femme aussi et les enfants. Mais vous n'avez qu'un souci, un ma vie. Et puis on salue aussi l'autre qui trahit l'enfant caché. On peut saluer, ça fait quoi ? Bisous à tous les boussous. Après cette belle transition, sans plus tarder, nous allons passer au prochain invité. Alors, lui, il vient de son village et tout d'un coup, il arrive en ville. Il commence à se faire passer, disons, on va dire, pas se faire passer, il dit qu'il est le représentant du Daechi. Avec sa petite guitare, il nous sort des mélodies, il convainc le public et commence une carrière artistique avec beaucoup de remontissements. Dames et messieurs, nous recevons aujourd'hui dans cette deuxième édition et après cette transition, après le passage des panchers, le gâteau, nous recevons le DJ congélateur. Le Daechi, le Daikon. Bon, alors Daikon. Daikonj. 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 Lunettes blanches, Balencianga, c'est-à-dire qu'il est griffé, il est griffé de partout, Nike Air Force. Attention, on risque d'être griffé lui-même. Wow. Congélateur, ces changements de style et tous ces habits Paris, ils sont là-bas. Ça, ça habite d'Abidjan, c'est pour benguer là. Ça vous benguer. Donc là, tu es frais comme un Paris-Bou. C'est frais, c'est. D'accord. Congélateur, tu habites où maintenant? C'est benguer. C'est pas benguer quelque part, c'est benguer quelque part. Tu es benguer quelque part comme un congélateur. Nous, on voulait te recevoir quand tu es revenu de Paris. On voulait te recevoir, mais tu te rappelles, on a tenté par ton staff de te joindre, mais on te voyait dans des... Bon, nous, on n'a pas eu le temps de te recevoir. Depuis, c'est maintenant qu'on te voit. On voit tes bagages en train de traîner dans un restaurant. Après, tes bagages en train de traîner dans un restaurant, on te voit, on dit, tu es allé au village. Après, arrivé au village, on voit un groupe de personnes qui sont venus te déposer au village. Que ceux qui t'avaient pris pour l'appareil n'ont qu'à venir te chercher. Après, on dit, ta maman prend bim, elle jure que mon enfant ne doit plus être lui là. Ta soeur aussi se fâche. Non, congélateur, tu es... Mais c'est tout ça là. C'est quoi même tout ça là? Congélateur. Pourquoi ta vie est compliquée comme ça? Tu habites avec qui aujourd'hui? Mon india. Hey, Waïti, tout se passe bien. Donc, Waïti est parti te chercher au village. Mais pourquoi tu as décidé de rentrer au village? Ou bien, on t'a emmené là-bas ou bien c'est toi-même que tu as voulu aller au village? Bon, au village, vous parlez là, il y a parlé à Mbawdé d'abord. D'accord. Pour lui là, où il va, il peut gagner manger dans sa ambrousse. Mais aussi, il a resté ambrousse quand il a resté ambrousse. Quand il a resté ambrousse là-bas, il est obligé pour lui tenir pour venir dormir au village. Il n'oublie pas son village. D'accord. Vous comprendrez? Oui. Tu peux bien. À cause de l'air bleu, il a eu l'air clôt. Voilà. Moi, quand j'étais, je suis parti à Bengui. Vous voyez, c'est à Bengui, jusqu'à... il fait 10 ans là-bas. Il fait 10 ans à Bengui. C'est pas deux ans. C'est deux semaines. Deux semaines. Deux semaines. Donc, si elle est venue à Abidjan, il ne veut pas rester à Abidjan aussi. Il est fauché pour aller pour aller saluer maman. Voilà. Aller saluer. Mais saluer, mais pas rester au village. Tu es parti saluer, mais tu ne veux pas rester là-bas. Mais ne veux pas rester là-bas, c'est pour reposer. Tu es parti pour te reposer. Mais pourquoi les gens disaient que tu es retourné au village, qui s'est fini tout du tout? Si tu veux régaler une boule de fesses boulard, c'est pas Audi. C'est pas Audi, tu es agité ici. Congélateur. Congélateur. Quand tu es revenu de Bengay là, il y a des gens qui sont venus te prendre à l'aéroport de Fosno. C'est qui? Pourquoi ils ont fait ça? Bon, on n'est pas venu parler de la partie là. On n'a qu'à fait l'omnière, on va partir. Mais la personne qui est venue te chercher à l'aéroport là, quand ta maman voulait te prendre pour aller au village là, les gens disent que ta soeur ne voulait pas. Ta maman t'a demandé tu dis que c'est Bilal. Après on voit, ils ont pris tes bagages pour aller déposer au village. Après on voit encore, on prend tes bagages au village pour revenir à Abidjan. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours il n'est pas passé. On a fait nos missions, on va tout ici. Mais pourquoi tu es fâché? Je n'ai pas fâché. Mais il faut nous dire ce qui s'est passé. Mais comment je veux dire? Tes fans veulent savoir. Ça veut dire du bon français. Mais comment je veux dire? on ne parle pas tous les amours dans le village. un peu tu es dans ton cœur faut te dire et puis tu as quitté ici. Mais c'est un peu l'on veut savoir un peu là. Mais un peu là tu n'as pas encore dit quelque chose. On a passé la partie là, on a fait nos missions et on va quitter ici. Bon, ton agent de France là. Ça va avant. Ton agent de France là, quand tu es venu là, ta maman ne te voyait pas. On a voulu lui donner l'agent là. Elle dit si elle ne te voit pas, ne prends pas l'agent là. Aujourd'hui, ton agent là, qui garde ça? C'est toi-même qui garde, c'est ta maman qui garde, c'est ta soeur qui garde. Qui garde ton agent? Tu as mis à la banque combien? Qui garde? L'agent de où ça? L'agent de France là. Tout ce que tu as fait en France là. Maintenant, tu as mis à la banque. Maintenant, tu as mis à la banque. Donc, on va voir ton banque maintenant, tout se passe bien, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu prévends encore retourner en France pour une tournée avec Nama Bouaké ou bien votre collaboration s'arrête? Bon, moi, je n'ai pas envie de partir à France encore. Je vais travailler à Bidja seulement. Pourquoi? Ce qu'ils ont dit et puis ils ont parti et dit Bébé ça en se démarre. Ils ont organisé moi et puis lui nos concerts, nos... nos... Un clash quoi. Un clash. Un clash. Un clash. Un clash et puis Bébé qui va gagner. Tu vas gagner. À Paris qui va gagner. Mais toi, quand tu regardes là, en toi et puis lui là, qui va gagner? Moi. Pourquoi? C'est moi ici, c'est moi et récemment. Mais lui dit, il court. Attends, il dit quoi? Il dit, c'est toi qui fais quoi? Il court mais il est arrivé où aller là. Pourquoi il fait ça? Il est arrivé à Gueye ou bien, il est arrivé à Saint-Pedro ou bien. Mais Alet, en ce moment, il est dans la sous-région, il a pris avion, il est parti dans les pays à côté. Avion, tu ne prends pas avion. Moi, mon premier point, avion, c'est devenu Pango. Pango. Moi, c'est moi, il commençait de prendre avion. Donc, il dit, tu n'es pas avion là, tu n'es pas puissance là. Comment tu as connu? Mais il dit, il va courir toi. Il courit avec les gens, mais Alet, il a couru pour arriver où? Il dit, quand on va à Gueye là, tout ce qui fait la place à dire sur les réseaux sociaux. Mais lui, quand il est parti là, il n'a qu'à moi. Quand il est parti, il n'est pas encore parti à Gueye. Hein? Il n'est pas encore parti à Gueye. Il n'est pas parti à Gueye. Non. Et puis, il est dans la vieille toujours. Non, il va dans les pays à côté de la sous-région. Nous-mêmes, on pensait qu'il était parti à Gueye. Mais après, on dit non, qu'il n'est pas parti à Gueye, mais qu'il est dans les pays à côté. Il était parti, je crois, c'est où là même? Au Togo. Au Togo. Voilà. Il était allé au Togo et après le Togo, il allait au Burkina. Mais il n'est pas encore parti à Gueye. Le temps qu'il avait basse-salon, payé moi, il est parti à Gueye. Fais quoi? Moi, il prend un guion pour partir à Gueye. Mais il dit, il chante mieux que toi. Il chante mieux. Oui. Il chante quelles chansons? Pour couler si son fan, on dirait crapoules, etc. Il s'est chanté. Moi, il chante bien. Moi, il chante bien. Et puis, on attend ma parole. à toi, qui est plus fort? C'est moi. Mais tu as sorti, tu as sorti une chanson poulet, dans le riz, quoi, riz dans le poulet? Rien, quand j'ai l'attente, mais quand tu écoutes là, pardon, après je dis, tu trouves la chanson là comment? C'est bon? C'est bon comment? Manage a confirmé, il a chanté poulet tremblé. Toi aussi, tu viens un poulet dans... Non, moi, je chante mon son avant, il m'a confirmé, je chante son poulet tremblé. Non, il a copié sur toi. Moi? Il a copié sur toi. Il copié sur moi. Toi, tu as chanté poulet dans le riz. Lui, il chante poulet tremblé. Non, vous devez chanter poulet. Mais le truc aussi, comment il s'appelle? Qui ça? Il a une chanson de poulet aussi. Il dit, c'est dans le morceau, dans le poulet, qu'on voit les morceaux. Ils sont dans le poulet. Vous trois, vous êtes dans le poulet. Ils ont chacé les vaches de poulet. Non, moi, ils n'ont pas chanté poulet. Moi, ils disent, c'est un riz avec poulet. Ils vont parler. mon d'abord, ils m'ont ici à Bidja, ici. Et puis, ils voient la situation, c'est un riz avec poulet. C'est doux quoi? Oui, c'est doux. Non, je n'ai pas un peu de chambou. Quand ils sont là, matin, pour les paillers, toujours, toujours, quand on est à Paris, là-bas, ils ont brûlé, mon maman, je dis, c'est un riz avec poulet, c'est un riz avec poulet. Il y a 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 un riz avec poulet. on va à Sassé. On monte avec Sassé. Ça, on dit mal à quand il est parti à Paris, ou quand, c'est pas où, à la gare du poulet, c'est pas là-bas, on l'explique. Bon, alors, quand tu es parti à Paris, est-ce que tu as mangé un grec? Grec? Ouais. Grain, c'est quoi? Tu ne connais pas les grecs? Ah, il trouve. Mais tu sais que tes fans, tu les as habituées à des belles chansons. Le caillou dans l'oreille, tu vois, il y a le son dedans. pour le riz dans le poulet, est-ce qu'ils ne vont pas dire que tu les respectes plus? Non, ils ne sont pas dit ça. C'est pas le même souleur. Faut encore chanter ça, y a voir comment ça donne pardon. Fais-moi, ils ne comprennent pas. Bon, c'est pas, 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 il est parti à Yamsoukro, donc il est parti voyageur. Donc on est arrivé à Yamsoukro et il dit les gars, hein, il y a un coin ou bien. Donc là, il m'a pas servi moi, riz à un poulet. Et puis il a oublié pour aller servir à un poulet. Là, il est triste comme ça, la pauvre, il est retourné avec toi, t'es qui? Fais-moi, quand j'ai été dans ma vie là, le dabali, tu me donnes la installation là, c'est riz à un poulet. Donc, maman et papa, tous les mots, levez voir moi danser. C'est riz à un poulet, laissez-moi d'abord, c'est riz à un poulet, t'es riz à un poulet, laissez-moi d'abord, je m'appelle congélateur, Didier Commanda, j'appelle les collègues, déjà on va, c'est mi-sépte, moi te lèverai à la télévision, il va, télévision, il n'y a pas. Il va tuer. Congélateur. Ok, congélateur. Mais moi j'aime beaucoup, mais en même temps, tu sais quelle est sa chanson, il a eu sa son reggae là. Franchement, il a chanté la chanson. Moi, j'ai eu à écouter et j'ai adoré. Aujourd'hui là, ta santé là, c'est comment ça va ? Là-bas il s'en vient, il s'en vient, mais il n'est pas, il n'est pas bien aimé à Paris. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à Paris ? Il n'y avait pas les jolis gos, le froid. Nous, on n'est pas parti à Paris à côté des gos. Nous, on est partis à Bara pour voir l'agent, pour aider nos mamans, pour me soigner. Non, les gos qui venaient se coller à toi congélateur, congélateur là. Elles n'ont pas mangé ton argent. Moi, je n'ai pas vu dedans, ils sont collés à moi. À où ? À côté de moi. Il n'y a pas un con qui est venu ? Ils sont collés à moi. Les blanches là ? Non, moi, ils n'ont pas vu dedans. C'est qui venait faire photo avec toi, tout ça là, ils n'ont pas pu ton numéro. Ils sont en photo, ils vus. C'est son photo, ils vus. Oui. Yo. Moi, je ne prends pas le numéro coin coin. Tu n'es pas un homme facile. Moi, je ne suis pas un artiste pampan. Qui est un artiste pampan ? Comme, ça, c'est vrai, ils sont artistes pampan. Moi, je ne suis pas un artiste pampan. Moi, c'est un artiste de Daishi. C'est un artiste de Daishi. Deuxième Daishi. Bon, congélateur, je vais te poser une question. T'as pas, pose. Je vais te poser une question. Pose, pose. Je veux que, devant la nation, tu nous dises la vérité. Grossesse de ta seule à où ? C'est qui qui est le papa ? C'est moi. Quelle grosselle ? Bon, il y a une autre chose aussi. Bon, je pense que ton manager, est là. On a vu dans une vidéo, ta sœur accusée Waïti de faire chat noir. Chat noir, c'est quoi ? Ah, toi, tu connais pas chat noir ? Elle dit, elle l'a accusée, elle dit, quand elle dort, il vient faire chéri, chéri sur elle. Bisous, bisous. Qui fait ça ? Waïti. Quel que Waïti a fait sur elle ? Maintenant, elle est enceinte là. On veut savoir papa, c'est qui ? C'est Waïti ? Ou bien c'est qui ? C'est moi. C'est toi. Quand tu fais ta sœur ? Il fait quoi ? Tu fais bisous, bisous ? Tu as mis le bébé dans son ventre ? Oiseau, il ne peut pas moyer son autre oiseau. Bon, qui a mis le bébé dans son ventre de ta sœur ? Personne. Donc, bébé l'a venu seul ? Hum. Tu t'as dit, bébé est venu dans ma sœur ? Ah, c'est ce qu'on a appris ? Si tu veux regarder, vous, des fesses, vous, là, c'est pas où tu as dit, tu t'es ici. Mais, pourtant, 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 le papa de bébé, il lui a donné 500 000 et puis, elle est partie au village. C'est quel gars où tu m'épouser là ? C'est quel gars il dit là ? C'est quoi ? Voyez, ça va, c'est toi le petit frère. Donc, tu peux dire... C'est moi ici le petit frère. Non, tu sais pas qui arrive le bébé devant les tasses. Donc, tout ce qu'on voyait là, c'était des gens qui faisaient des montages parce qu'on a vu des vidéos où les gens attaquaient. Pour le mot, les vidéos sont sur la toile, les gens attaquaient, on voyait ta sœur, on a vu ta sœur, elle était avec un blogueur là. Diesel, je sais plus là. Elle était avec Diesel. Elle dit, tout ça là, ça va avoir cassette. On a qu'à prendre niveau cassette là, on a qu'à laisser avoir cassette là. Tu vas bientôt devenir tonton, tu veux pas savoir qui est papa de ton niveau ou d' ta nièce ? Quelle année ? Bébé qui est en avant de ta sœur là, tu vas être son tonton. C'est quel gars du bébé même. Il n'y a pas un mâche qui a bébé dans son vent, non, bébé là est passé où ? Où ça ? Quel bébé ? Bébé qui est dans son vent là. Mais moi aussi, bébé. Mais, tu fais bisous avec ta sœur. Quel bisous avec ma sœur. Hein ? Moi, il ne peut jamais faire ça. Mais celui qui a fait ça là, qui lui fait bisous là, celui qui a mis le bébé dans son vent, c'est qui ? Ils ont fait quel bisous. Mais, on te dit de ne pas parler. Tu m'as dit. Ah, il ne sait pas. Parce que quand tu étais chez Bila, on dit ta sœur a menacé que si tu veux au village à ta maman là, elle va t'empoisonner, toi et puis ta maman. Que ça connaît ça ? Tu es resté chez Bila ? T'as dit, on a qu'à ne vais casser ça là. Pourquoi tu n'es pas parlé ? C'est assez cassé. C'est assez cassé. Pour le, 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 on a qu'à ne vais pas aller là, il n'y a pas eu le petit mois. Moi, mon travail, ça avance. Moi aussi, je suis concentré pour travailler. Sinon, il n'y a pas de problème. Mais ton travail, lundi, tu es cher. Pour j'entends, toi là, c'est 8 millions. Ah, congélateur, toi aussi, c'est cher. Mais c'est gratis. Avant, avant, quand j'ai atteint, aujourd'hui, quand j'ai atteint, c'est pas le même chose. On dit là, il y a des dents. C'est là, tu as une autre dimension. Alors, mais donc, quand tu parles, tu parles de nouvelles cassettes, tu parles de nouvelles ambitions, tu parles de nouvelles directions. Alors, donc, aujourd'hui, ton nouveau staff, tu es retenue avec ton manager, YT. alors, ta collaboration toujours avec Tiesco, le Sultan ? Oui, c'est ça. Tu travailles toujours avec Tiesco, oui, il travaillait avec lui. D'accord. Il est un gars qui est bon. Lui, il a pris à Raphane pour aller à Paris. Oui. Voilà, c'est là. Dans sa main, Raphane, il réussit. D'accord. Donc, moi, quand il prend moi pour que vous conseillez de lui, il peut me compter six mois, il peut. D'accord. Lui, il t'a dit que c'est lui qui a pris à Raphane pour aller à Paris, et bien Raphane a réussi là-bas. Oui. Les gens disent ça. Qui ? Les gens disent ça, les gens d'à Paris, là. C'est ce qu'ils ont dit. Mais récemment, tu étais avec Tiesco et puis vous avez eu un accident sur la route. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es... Nous, on sait tout. Faites-vous quoi ? Faites-vous, c'est où ? Parlez-le. Mais nous, on sait tout. C'est ce qui se passe dessus, c'est ce qui s'est dit dessus quand on te demande. On n'est pas eu un accident. On a vu la voiture ? Oui, on a fait un accident. C'est lui-même qui a fait tout ça là. Qui ? Quelque chose, il roulait trop vite. C'est lui qui a balancé. Accident. Toi, on est là passé. Accident. Voitié, poignée, accident. Accident, poignée, voitié. Non, il a oublié, mais accident, voitié, poignée, accident. Mais toi, il faut prendre ta voiture, tu as dépassé, pour partir, une taichi vient, accident, poignée, voitié. Et puis taichi là, l'a arrêté, il est en train de regarder. Et puis, il voit, le camion là aussi, l'a quitté là-bas pour écraser taichi là. Donc, il y avait déjà accident, et puis vous êtes lui, il s'arrêtait pour regarder. Et puis, le camion là, écrasé taichi là. Et puis, nous aussi, on arrive, on arrive là-bas, on n'a qu'à dépasser, et puis on a arrêté pour regarder. Pour regarder. Et puis taichi là, il est quitté. Et puis vous la connaissez. Donc, si vous ne vous étiez pas arrêté pour regarder accident là-bas ? Il n'est pas, comme moi aussi, essayé de la fois de dire, dans ces six mois, il a connu, il a passé. Oh ! Comment il est passé ? Le côté où tu étais assis là. Le côté où il s'est assis là. Il a fait pour regarder, glou, 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 glou. Quand il regardait mon corps, il n'y a pas sans désir. Quand je l'attends, aujourd'hui, la chaîne petite chérie avec toi, qui te fait manger, tout ça là. Ça, avant, avant, j'ai su petite chérie, elle m'a dit là, mais ce n'est pas une petite chérie. Tu veux les grands chéries ? Non, grands chéries, je ne suis pas grands chéries. Et si, et si, chérie travaille ? Aujourd'hui, ta chérie, c'est ton travail. Oui, mon chérie, c'est mon travail. Si ta maman dit, elle veut un petit-fils, elle veut que tu te maries, elle veut voir sa belle-fille, tu fais comment ? Mais ce n'est pas maman qui va dire ça, moi, elle dit ça. Ah, si ta maman dit, elle veut toi, tu as dit non d'abord. Elle dit pas non. Que non ? Si ta maman prend une fille au village ça va être gentil à s'occuper de toi. Faut marier elle, tu ne vas pas prendre. Il le prend. Pourquoi il ne va pas prendre ? C'est ça, c'est ce qu'on t'a demandé. C'est bon. Mais maintenant, quand je la trouvais, aujourd'hui, elle est là, moi, elle ne peut pas, tu as sauté une nouvelle chanson. Dans les femmes, il y a eu trop de problèmes. Tu as eu beaucoup de problèmes qui ont fait des femmes. Oui. Mais pourquoi ? Abidjan, moi, elle est venu, elle dit que, comment elle ne va pas te marier, Abidjan, donc, toi, tu vas te marier aussi. des jeunes de filles d'Abidjan, il est taqué, taqué un peu. Mais quand tu taques là, tu es parti à la prison. Donc, moi, tout ça là, je n'ai oublié tout ça là. Comment si tu taques, tu vas en prison ? Mon petit chéri, c'est mon travail. Mon travail, c'est mon petit chéri. c'est mon petit chéri. Voilà. Et puis, après, les femmes, ils sont là, 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 maintenant là, on sait que toi, tu es très fort dans les improvisations. Est-ce que tu as une chanson qui va venir bientôt ? Ouais. Est-ce que tu peux faire une improvisation, on va voir ta nouvelle chanson ? Ouais. Non, on va commencer dans la guitare. C'est mon petit chéri. Ok. Ça veut dire, il aime l'homme. Ça veut dire, il prend un village de Jean pour devenir comme pour moi. Ok. Voilà, sinon, le village qu'il ne connaît pas là, il n'est jamais arrivé là-bas. Et puis, il est arrivé à aimer là. Ça veut dire, il aime l'homme comme Dieu. Donc, ça veut dire, il prend un village de Jean pour devenir comme pour moi. D'accord. Donc, il ne faut pas, où est-ce qu'il est parti reposer là ? Il est parti à Konakro, il y a mon tonton là-bas, il y a mon tonton par la tête. Donc, ici, il y a des gens qui parlent mal à moi qu'ici là, ce n'est pas ton village. Donc, pourquoi tu es ici ? Donc, ils sont là-bas dans ma tête. Il y a fait sortir. D'accord. Mais là, on a vu que tu es nominé au prix MUD de Mola. Hé, prix MUD. toi, avec Manajah confirmé, vous êtes nominé là-bas. Dans la même catégorie. Voilà. Maintenant, entre toi et plus là, qui va gagner ? C'est moi. Pourquoi ? Pourquoi pas ? C'est moi ici, chatte, c'est moi ici, c'est moi ici l'on est, tous les actifs là, c'est moi, moi mon nom là, ça tombe pas, ça tombe pas, ils finissent jamais. D'accord. Faut dire à tes fans devant la caméra là, ce qu'ils doivent faire. Oui, les fans, vous les fanatis de, prémine là, quand même vous, les daïs qu'ils sont là, voilà. Vous là, vous êtes placés, placés ici, prémine. On va voir, pour toi, pour toi, vous tous les actifs là, calmez-vous. Il n'y a pas les artistes, les font qu'ils mouent. Moi, quand j'ai hâte, c'est moi, bam, bam. Voilà, c'est moi, c'est gay. Il n'y a pas les artistes, qui cherchent, c'est que moi. Voilà. Vous les artistes là, voir, pour toi, ça, prémine, prémine, tout ça là, c'est K.O. Moi, c'est moi, il a allumé l'écoute, prémine. Voilà. Donc, calmez-vous d'abord. Que Dieu nous gardiez, nous protège. On est ensemble, il n'y a pas de moment. Ici, il voit TV Musique, il va vous donner une réponse. Voilà. Tout à l'heure, on est ensemble. Bon. Alors, congélateur, nous t'avons invité aujourd'hui pour prendre tes nouvelles, vu qu'après ta tournée parisienne, tu es parti au village, tu es revenu encore en ville, et on voulait voir un peu quelle est ta nouvelle perspective. Maintenant, qu'est-ce que tu envisages de faire ? Et on espère que ton staff autour de toi va faire le boulot qu'il faut. On te souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup, beaucoup d'aménation. Comme tu as dit, ton nouveau travail, ta nouvelle femme, c'est ton travail. Donc, on attend les résultats du travail. Déjà, très belle mélodie. Donc, on est fiers. Et ravis de voir qu'il est en parfait santé. Voilà, on voit que ta santé, ça va maintenant, c'est bien ? Oui, ça va, ça va, ça va. Tu es en forme maintenant. J'hésite forme. Ah, c'est bon. Donc, il y a des nouvelles sorties, des nouvelles chansons. D'accord. Alors, tu as des tournées en vue, tu dois faire des spectacles bientôt. Oui. Il y a des spectacles à Boaké. À Boaké. Et puis, il y a des spectacles à Bédiaye ici. Ok. Voilà. D'accord. C'est Maradja qui organise tout ça. C'est Maradja qui organise tout ça. C'est Maradja à Y. Beaucoup de courage à Maradja à Y. Beaucoup de courage à ton staff. Donc, dames et messieurs, notre émission va tirer à sa fin. Absolument. Nous avons reçu le DJ congélateur pour avoir des news d'actualité, qui est conscient de lui. Il ne veut plus rentrer dans les polémiques. Il dit qu'on se concentre sur son travail et sa musique et sa chanson. On lui souhaite bon vent. Big up à tous ceux qui suivent le FAFA depuis les quatre coins du monde. Oui. Merci à tous ceux qui sont derrière la caméra. Soko, Santiago. Voilà. Stéphane Akka et surtout Ami B. Junior et toute l'équipe de la Postprod. Parce que oui, il y a beaucoup de personnes derrière la caméra qui permettent à réaliser cette magnifique émission. Soyez sages, car on vous a toujours à l'œil. Le suivant, là. C'est on de vos mains, là-bas. On est fini. Merci à toutes les populations de Ivoire TV Musique pour tout ce qui est fait pour moi. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous protège, Dieu vous garde. Ivoire TV Musique ne peut jamais tomber. Il n'a qu'à marcher toujours. Les présidents vont venir ici. Il n'a qu'à marcher toujours. Il n'a qu'à marcher. Alors, merci congélateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Musique